Bienvenue en tous sur l'épisode sur la lune en taureau masculine, donc le lunaire vénusien masculin. C'est un plaisir de partager cet épisode avec vous. Maintenant, je tiens à préciser, comme dans beaucoup d'épisodes, je vais le faire assez souvent, c'est que je vais émettre des généralités pour vous expliquer comment peut s'exprimer une lune en taureau, et ici, chez un homme, donc d'un point de vue amoureux, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue amical, quel est son rapport aux finances, quels sont ses besoins, comment le séduire, comment il séduit, et comment savoir, comment gérer cette lune au quotidien. Bien évidemment, c'est à nuancer absolument, à nuancer absolument, en fonction des aspects autres qui restent dans le thème astral de la personne. Donc son soleil, sa vénus, sa mars, pour un homme, c'est plus son soleil et sa mars, et aussi sa lune noire aussi, c'est vraiment à nuancer par rapport à cela. Mais voilà, le but de ces épisodes, c'est vraiment de vous donner une idée pour savoir comment analyser, comment appréhender une personne qui a une lune dans un signe. Et ici, on va parler de la lune en taureau, chez un homme. C'est parti ! Bienvenue sur Astrologia. Alors, il faut savoir que la lune protège le signe du cancer, et que la lune se sent à l'aise dans les signes du cancer, naturellement, et aussi du taureau, ici, en l'occurrence. Donc, une lune en taureau féminine, une en taureau masculine, et à domicile, et à domicile en fait. La lune en taureau, et la lune est en domicile en taureau, on va y venir. Donc, c'est une lune vénigienne que nous avons ici, chez un personnage masculin. Donc, c'est une lune de terre, vous connaissez les signes de terre, les taureaux, la vierge et le capricorne. Donc, c'est une lune qui va être portée sur le matériel, et ce n'est pas une lune riveuse. Ce n'est pas une lune très riveuse, avec une très grande imagination. C'est au moins des gens très terre-à-terre, très pratiques, très portés sur la vie courante, sur la vie réelle, la réalité. Donc, c'est ça la terre, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui est palpable. À quoi aspire une lune en taureau ? Chez un homme, une lune en taureau va donner un homme qui est intrinsèquement, intimement, très féminin. Très féminin, parce que c'est Vénus, très féminin, qui aime être courtisée, qui aime qu'on fasse le premier pas, par exemple, qui aime qu'on vienne vers lui, qui aime que les choses viennent vers lui. Et en général, ça se passe plutôt comme ça, parce que le taureau, c'est un signe assez magnétique. On est sur l'axe scorpion-taureau. C'est l'axe de la féminité. C'est une lune très magnétique. C'est quelqu'un, voilà, le taureau, c'est quelqu'un qui est magnétique, qui est sensuel, qui est charmant. C'est un signe vénusien, c'est un signe plaisant. C'est souvent des personnes qui ont une très belle plastique, qui sont très beaux physiquement. Selon vos critères de beauté, un peu importe. Il y a des critères universels, et vous avez vos propres critères. Mais c'est souvent des personnes qu'on va trouver beaux. Et sur un homme, ça peut être très agréable. Donc c'est quelqu'un qui va souvent compter sur ça, et qui va compter sur ces attributs-là, qui va sentir, qui sait en fait qu'il est beau, pour le coup. C'est une lune en taureau chez un homme, c'est quelqu'un qui sait qu'il est beau, qu'il sait qu'il plaît, et qui va attendre certaines choses par rapport à ce fait-là, par rapport à cette information. Il va attendre que les gens viennent vers lui, comme je vous disais, quand il s'agit de trouver un travail, et c'est quelqu'un qui va par exemple s'asseoir et attendre que le travail tombe sur les mains, que les choses viennent à lui en fait. Et comme je vous disais, c'est quelque chose qui peut facilement arriver, parce que voilà, c'est le taureau, c'est Vénus. Vénus, c'est l'énergie féminine, c'est elle qui attire, c'est notre manière d'attirer les choses à nous. Et Vénus est à domicile en taureau. Et là, la lune est à domicile dans le signe du taureau. C'est quelqu'un qui va aussi avoir besoin d'être rassuré très souvent. Alors rassuré, pas n'importe comment, rassuré de manière pratique, de manière palpable. C'est vraiment fondamental à comprendre avec tous les signes de terre. Ce n'est pas des gens avec qui il faut parler beaucoup, ce n'est pas des gens qui vont être séduits par les mots, par les rêves, par les promesses, c'est des gens qui vont être séduits par les actes. C'est vraiment important. Il y a trop de gens qui se trompent sous ça, sur les lignes de terre. Ce sont des gens qui sont terre à terre, littéralement. Et surtout chez un homme, un homme va moins facilement explorer ses besoins lunaires, comme je vous disais dans l'épisode d'introduction sur la lune, que je vous invite à aller regarder, pour comprendre à quoi sert la lune et comment est-ce qu'elle s'exprime. Un homme va moins facilement pouvoir vous expliquer quels sont ses besoins lunaires, parce qu'il ne les connaît pas forcément. Et les hommes, en général, ne sont pas amenés à être très intuitifs, très ancrés sur leurs besoins émotionnels. Mais voilà, une lune en taureau, par contre, elle va être plus consciente de ça, parce que vraiment ça n'attire. Et le taureau, c'est un signe qui se ressent. C'est le signe de la sensualité, c'est le signe de la féminité, de la douceur, de la paix. Vénus, c'est la paix, c'est l'harmonie. Donc, c'est des signes qui se ressentent assez facilement. D'accord ? Donc, comprenez bien que pour les signes de terre, vous leur dire qu'ils sont beaux, tout simplement, ça va leur faire plaisir, mais ils le savent déjà. Leur faire des promesses, c'est sympa, mais ils veulent voir les actes. Une lune en taureau ne vous respecte que par les actes que vous faites. Et ça peut aller dans plein de sens. Vous dites quelque chose à une lune en taureau, si dans vos actes, ça ne correspond pas, il ne va pas vous prendre au sérieux. D'accord ? Et je m'adresse particulièrement aux femmes qui veulent séduire des hommes qui ont une en taureau, qui ne savent pas qui elles sont et qu'ils ne croient pas en ce qu'elles sont. Quand vous dites à un homme, par exemple, une en taureau, je ne veux que, je ne sais pas moi, je ne dors que dans des hôtels 4 étoiles, il vous propose un hôtel 3 étoiles ou 2 étoiles en une auberge, carrément, et vous acceptez, il ne va pas vous prendre au sérieux. D'accord ? Je vous prends un exemple bête. Mais ça peut dire, je ne sais pas, je ne supporte pas la violence. Il vous voit en train de frapper quelqu'un, il va avoir un problème, il va vous juger, il va dire, mais celle-là, elle n'est pas sérieuse. Elle me dit un truc, mais quand je la vois faire, elle fait autre chose. Qu'est-ce qui se passe ? Il va tout de suite vous mettre sur la liste noire, carrément, parce que les taureaux, c'est des gens qui, peut-être souvent, agissent très lentement, mais quand ils ont pris une décision, c'est définitif. D'accord ? Il faut faire très attention à ça. Soyez cohérentes, soyez constantes. Et d'ailleurs, ça fait partie des besoins du taureau. Le taureau, il a besoin de constance. Les gens qui sont constants, les business qui sont constants, les entrepreneurs qui sont constants, les institutions qui sont constantes, des actes qui sont constants. Il a besoin de preuves au quotidien. C'est en cela que je dis qu'il a besoin d'être rassuré par la constance de vos actes. Si vous êtes une personne, même si vous êtes une salope, il faut que vous soyez une salope de manière constante. C'est des choses qu'il respecte, sincèrement. Je vous prends un exemple un peu léger, mais c'est vraiment des choses que les taureaux respectent. D'accord ? Les lunes en taureau, surtout, ils vont respecter ça, les gens qui sont constants, qui sont ce qu'ils font, qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. D'accord ? Ils ne sont pas dans le blabla, pas dans les paroles, pas dans les paroles en l'air et dans les promesses infinies. Ils ne sont pas du tout attirés par ce genre de choses. C'est une personne qui a besoin d'être entretenue émotionnellement, donc comme je vous disais, par la constance, par la stabilité de votre comportement, de votre attitude, de vos manières de vous tenir, de votre apparence aussi, on va en parler, qui ont besoin de personnes loyales, donc la constance permet d'acquérir leur loyauté. Le taureau, déjà, c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, pas de fidèle, loyal, il faut bien faire la différence. On peut être loyal sans être fidèle, mais on ne peut pas... Comment dire ça ? On ne peut pas être fidèle sans être loyal, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? En gros, par exemple, une personne qui vous trompe, quelqu'un peut vous aimer tout en vous trompant. Ça veut dire qu'il est infidèle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas loyal. Ça veut juste dire qu'il a un besoin ponctuel, il a une envie pressante ou il a envie d'aventure, mais il va toujours rentrer à la maison, il va toujours s'occuper de vos enfants, il va toujours vous chouchouter comme au premier jour. C'est ça un peu une lune en taureau. C'est des gens, même s'ils sont infidèles, quand ils ont décidé que c'est vous, ce sera vous jusqu'à la vie et à la mort, en fait. C'est comme ça que réfléchissent les taureaux 5. C'est un des signes les plus loyaux du Zodiac après le scorpion qui est sur le même axe et les cancers et les béliers ou les lions aussi, d'ailleurs. Donc, il faut faire attention à ça, des gens qui ont besoin de loyauté et vous acquérez leur loyauté en étant des personnes constantes. Le taureau aime savoir que ce que je vois, c'est ce qu'il y a et c'est en ça qu'il décide ou pas de faire confiance. Ok ? Là, j'ai vraiment pris mes énergies taureau-taureau là parce que... Oui, c'est important parce que moi, j'ai ma lune en maison 2, je comprends un peu cette énergie. La maison 2 qui est la maison du taureau à la base. Donc, oui, le taureau, il a besoin de constance, d'aide, de constance, de voluté. Il a besoin de loyauté, il a besoin d'entente, il a besoin de paix. C'est des gens faciles à vivre. J'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment des personnes très faciles à vivre qui sont cool, qui sont sympas, qui aiment avoir une maison qui soit agréable, qui soit belle, où on puisse circuler, que les choses soient bien agencées, que ça sente bon. C'est le signe de la sensualité, donc les sens, les cinq sens, les plaisirs, la bonne bouffe, la bonne nourriture, les draps doux sur lesquels dormir, le cachemire égyptien, toutes ces choses-là. La soie égyptienne, le cachemire, le satin, tout ce qui est satiné, tout ce qui est doux, tout ce qui est fluide, c'est ça l'énergie du taureau. Et un taureau, quand vous rentrez chez lui, c'est un homme, c'est quelqu'un qui va vraiment apprécier une femme qui a le sens artistique, qui a le sens de la déco, le sens de la mesure, le sens du bon geste, de la bonne couleur, du bon agencement. C'est des personnes qui vont apprécier les couleurs pastelles, le rose, le rouge, qui vont être attirées par toutes les touches de féminité, qui vont être attirées par les endroits harmonieux, les endroits très beaux et voire même luxe, en fait. Le taureau, c'est le luxe, c'est la terre, c'est un peu comme le capricorne et la vierge, même si eux, ils sont un peu plus rustiques, souvent. Le taureau, c'est quelqu'un qui aime le raffinement, qui est sensible au raffinement. Donc, vous l'emmenez dans des très beaux hôtels, dans des très beaux bâtiments, bien décorés, des galeries d'art, des restaurants bien confortables, des gens qui aiment le confort, qui ont besoin de confort, confort émotionnel, confort matériel. Là, on parle vraiment plus de matériel et financier, des gens qui ont besoin d'argent, tout simplement. c'est soit des personnes qui vont aimer être entretenues financièrement, un homme, il y a beaucoup d'hommes qui sont entretenus financièrement, quoi qu'on en dise, surtout en France, mais il y en a plein qui sont entretenus, qui aiment qu'on les entretienne, qui aiment qu'on prenne soin d'eux, voilà, qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur fasse des cadeaux régulièrement. Comme je vous disais, la constance, ça ne sert à rien d'offrir un cadeau de luxe une fois par an, un taureau, offre-lui des trucs milieu de gamme tout au long de l'année, par exemple. Vous voyez, c'est des gens qui sont sensibles à ce genre de choses, qui grandissent en amour. C'est vraiment, pour moi, le taureau, c'est vraiment l'archétype de la personne qui « grow in love », comme on dit, qui grandit en amour, qui va vous aimer de plus en plus, petit à petit, au fur et à mesure que vous allez faire des efforts de manière constante, etc. Mais c'est des personnes qui sont très ouvertes à l'amour, qui sont d'ailleurs le signe de l'amour, de la romance, de la passion, ok ? C'est des personnes qui vont être sensibles à ça, qui peuvent tomber amoureux souvent, mais ils vont tomber amoureux lentement, doucement, 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 doucement. Peu importe, ça dépend après du signe solaire, du signe martien de la personne. Il peut vous donner l'impression qu'il vous aime dès le premier jour ou le premier mois, mais en fait, vous vous rendrez compte qu'il a vraiment commencé à vous aimer au bout de deux ans, en fait. Parce que le taureau, c'est le signe des pas à pas, progression, étape par étape. On met les fondations, on pose les bases et ensuite, on fait agrandir ce qu'on construit, que ce soit un couple, une entreprise, peu importe. Vous voyez, c'est vraiment le signe qui aime progresser. Donc, un homme qui a une lune en taureau, voilà, c'est un homme qui peut tomber amoureux, qui peut tomber amoureux, qui est très ouvert à l'amour, mais qui ne va pas tomber amoureux à être sujet au coup de foudre et tous ces trucs-là. Non, c'est des gens qui aiment les choses réelles, palpables, qui peuvent durer sur le temps. Encore, vous voyez ? Donc, c'est vraiment encore cette notion de temps, de temps, de temps, de temps et de durée. Ok ? La lune en taureau, voilà, sensible à l'argent, sensible aux luttes, aux plaisirs. C'est des gens qui aiment être choyés, des hommes, ouais, comme je vous le dis, qui veulent être entretenus financièrement, mais qui peuvent aussi vouloir entretenir une femme financièrement. C'est quelqu'un qui a aussi besoin d'autorité, qui a besoin qu'on le prenne au sérieux, qui a besoin qu'on lui accorde de la valeur. Tous ces trucs-là, l'argent, le luxe, les cadeaux, c'est quelqu'un qui a besoin de sentir que vous lui accordez de la valeur. Et pour les signes de terre, en particulier le taureau, ça passe par les actes matériels. Ok ? Les choses qui peuvent être palpables, qui peuvent se sentir, qui peuvent se voir, d'accord ? Qui peuvent se toucher. Donc évidemment, le toucher sera très important pour le non-taureau. Si vous l'aimez, vous allez le toucher, vous allez faire des bisous, vous allez faire des câlins, vous allez vouloir être proche de lui, vous allez vouloir le toucher, le faire, voilà, le caresser, etc. Vous tenir la main, toutes ces choses-là. C'est des choses qu'ils ne vont pas vous dire, encore une fois, parce que c'est la lune, c'est les besoins intimes et émotionnels, mais c'est des choses auxquelles ils vont être très sensibles. Une lune en taureau, voilà, elle a besoin de sentir qu'elle est importante en vos yeux, en fait. Un homme, moi je trouve que c'est une très belle énergie en lune, chez un homme, pas dans d'autres placements, vraiment que la lune, parce que c'est des gens, comme c'est les réactions instinctives, c'est des personnes qui vont aimer recevoir, aimer être choyées, mais qui vont aussi vous choyer, parce que le taureau, c'est Vénus, c'est le partage, c'est les échanges. Donc Vénus, c'est qu'elle reçoit, elle donne aussi. Elle attire, mais ensuite, elle redistribue, elle est généreuse, elle est amoureuse. En amour, quand on aime, on donne. Vous voyez, on pense souvent que les taureaux, c'est des pingres, mais pas du tout. Les taureaux, ils ont besoin de recevoir avant de donner. Les vrais taureaux, pas les taureaux contrefaçon client court. Les taureaux, ils ont besoin de cadeaux, de constats, ils ont besoin de sentir vraiment que ça a de la valeur, donc par les cadeaux que vous leur donnez, ne leur offrez pas des trucs cheap, s'il vous plaît. Please. Voilà, c'est mieux de ne rien offrir que de leur offrir des trucs cheap, parce qu'ils vont prendre très mal, ils vont prendre de manière très émotive, ils vont penser que vous ne les prenez pas, c'est-à-dire que vous ne les aimez pas. Donc à moins que ce soit votre but de les faire se sentir mal, ne leur offrez pas des trucs cheap qui n'ont pas de valeur. C'est des gens qui savent reconnaître les choses qui ont de la valeur, qui sont très attachées au matériel. Voilà, ils aiment la romance, ils aiment être courtisés, voilà, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les chouchoute, et ils aiment aussi chouchouter. C'est des gens qui sont très larges quand ils aiment. Quand vous rentrez dans le cœur d'un taureau, il va tout vous donner. C'est presque un peu, c'est pas autant qu'un lion, mais c'est quelqu'un vraiment, quand il vous aime, il vous donne tout ce qu'il a. Parce que Vénus, c'est toute sa vie, l'amour, c'est toute la vie d'un taureau en fait, tout en train de tomber amoureux, de rechercher l'amour, quand il n'est pas dans une relation stable. Donc faites attention à ça. C'est des gens qui sont très larges, qui sont très doux aussi, qui aiment tout toucher, vraiment très sensibles au toucher. Dans la phase de dating, par exemple, c'est des personnes qui vont adorer vous tenir la main, que vous vous caressez, que vous regardez un Netflix and chill, qui sont capables de s'asseoir chez vous, de juste regarder un film en vous faisant des câlins et dormir. C'est des gens qui sont capables de faire ça parce que c'est des choses dont ils ont besoin. Ils vont être très sensibles au rituel, par exemple dans un couple de massage, de toucher, de rendez-vous dans un spa, toutes les choses liées au corps. Il y a la plastique sans bélir, se faire plaisir, les parfums, le shopping, vraiment les soins esthétiques, la chirurgie aussi de temps en temps. Parce que c'est quand même Vénus, c'est l'apparence, c'est la superficialité d'une certaine manière. C'est des personnes qui aspirent d'un point de vue un peu plus sérieux, même si c'est très sérieux ce genre de sujet pour les taureaux, les taureaux lunaires, qui aspirent à créer un patrimoine financier important. Alors ça, c'est un truc, il ne faut pas vous louper sur ça. Il ne faut jamais vous mettre sur le chemin d'un taureau vers son succès matériel. Jamais. Parce qu'il est capable de vous tuer pour ça. On ne voit pas forcément les taureaux, les signes vénusiens en général, même la balance comme des signes violents. Mais croyez-moi, quand vous attaquez aux choses auxquelles ils tiennent, ils peuvent vous tuer. Ils peuvent devenir extrêmement violents. Donc il faut faire très attention à ça. Les taureaux, c'est des gens qui, comme je vous dis, sont les signes de la terre, le matériel. Donc c'est des personnes qui vont avoir envie naturellement de créer un patrimoine, de créer un legacy, comme on dit, d'avoir quelque chose à léguer aux proches, à leurs enfants, à leur famille, à leur pays, même parfois s'ils sont un peu isolés, qui aiment leurs racines, qui sont très attachés à leurs racines, d'où ils viennent. C'est des gens qui n'oublient pas d'où ils viennent, qui savent d'où ils viennent et qui veulent faire valoriser leur patrimoine, ceux qu'ils ont hérité, leur culture. C'est aussi le signe de la culture, de l'éducation. Pardon, c'est pas le signe de la culture, l'éducation, mais c'est Vénus. C'est Vénus, c'est la sociabilité, c'est la diplomatie et on ne peut pas être diplomate si on ne connaît pas la culture des autres. Donc, voilà, c'est des gens, ils tiennent à ce genre de choses. C'est très important pour eux d'avoir de l'argent, de créer de l'argent, de recevoir de l'argent. Là, comme c'est la lune, c'est vraiment plus ce qu'on reçoit. C'est très important pour eux de recevoir de l'argent et pour un homme, la meilleure manière de le faire, c'est d'aller travailler, de créer, même si ça peut aussi, comme je vous dis, donner des hommes qui sont feignants. Ça fait partie de leurs défauts. C'est des gens qui ont besoin d'avoir de l'autorité, je l'ai déjà dit. Donc, leurs défauts, du coup, c'est des personnes qui peuvent être très feignantes parce que, comme je vous dis, c'est Vénus, ils sont habitués à ce que tout leur tombe sur la main, que tout tombe un peu du ciel, limite, de compter sur leur entourage, leur ami, leur famille, leur argent, d'où ils viennent. C'est des personnes, voilà, qui peuvent être très feignantes, qui peuvent être partisans du moindre effort. Typiquement, un lunotoro. C'est des gens qui vont beaucoup vouloir dormir, se reposer, avoir des sleepy booty, des booty sleepy, comment on dit ça ? Des sleeping routines, des night routines pour être plus beau. C'est typiquement le genre d'homme qui peut vous dire ce genre de conneries. Avoir des rituels de sommeil, comme c'est des gens qui sont aussi très sensibles à la stabilité, à la constance. C'est des personnes qui vont créer des rituels précis de peau, de spa, d'aller au sport, de, je ne sais pas, tout ce qui est lié au corps, en fait, à la beauté physique, à s'améliorer physiquement. Des personnes pour qui la beauté physique est extrêmement importante. Donc, toutes les femmes qui n'aiment pas se maquiller, qui n'aiment pas se faire belle, qui n'aiment pas prendre soin de leur peau, laissez les lunaires taureaux, en fait. Parce que c'est des choses, c'est la manière de conquérir leur cœur. Ça fait partie des manières les plus faciles, les plus simples d'obtenir leur cœur. Alors, si vous n'aimez pas vous faire belle souvent, vous n'aimez pas vous parfumer, vous n'aimez pas prendre soin de votre peau, vous êtes un peu olé, olé, vous n'allez pas vous entendre avec les lunaires taureaux, en fait. Parce que c'est des choses auxquelles ils sont extrêmement sensibles, des choses qui touchent leur cœur. Du savoir que leur femme, ils rentrent du travail, leur femme s'est fait belle pour eux, qu'elle sent bon, qu'elle a cuisiné. Des personnes qui vont être très attentives à ce genre de choses. Donc, c'est typiquement le genre d'homme qui peut vous dire une femme qui ne cuisine pas, moi j'en veux pas, c'est pas une vraie femme. Voilà, je parle notamment aux hommes africains, même maghrébins, etc. C'est typiquement le genre de personne qui va dire ce genre de choses et qui va y croire. Parce que pour eux, c'est important les petites attentions, c'est important de démontrer. Maintenant, pour les hommes qui ont un peu plus d'argent, ils vont s'en foutre parce qu'ils se disent on peut aller au restaurant, j'ai mon ami qui s'est cuisiné, j'ai tel chef, tel machin, on peut appeler un traiteur, ils en ont rien à foutre que vous cuisinez ou pas, ils veulent juste bien manger. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour les hommes qui ont un peu moins de moyens, voilà, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour eux. Si ce n'est pas vous qu'ils attendent que vous cuisinez, ils vont cuisiner eux-mêmes pour vous. Ok ? Donc, voilà, si vous n'aimez pas cuisiner, moi je vous conseille de ne pas sortir avec ces lunaires-là parce que même si eux, ils vont peut-être prendre l'initiative de le faire, c'est quelque chose qui va leur manquer, c'est quelque chose qu'ils vont apprécier que vous vous fassiez pour eux parce que la lune représente ce dont on a besoin de recevoir pour se sentir en sécurité émotionnellement dans le monde. Ok ? J'arrête de dire ok parce que ça fait un peu infantilisant, mais voilà, comprenez bien ça, c'est des personnes qui sont très sensibles à la beauté physique, la plastique, ça peut donner des gens aussi par défaut qui sont très superficiels, très autoritaires, très superficiels, très manqués de profondeur, mais c'est des gens en fait, ils trouvent pourquoi la beauté c'est profond en fait ? La beauté, la belle forme, le bon geste, la mesure, c'est très important, c'est ça pour la profondeur, les choses qui sont belles, donc moi je ne juge pas forcément, mais comme le ferait par exemple une lunaire en scorpion, mais je comprends, parce que c'est mes fellows, les signes de terre, on se comprend, j'ai ma lune en maison 2, donc qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est des personnes qui sont soucées par la peau douce, belle forme, cambreux, à la sensualité, voilà, c'est des hommes qui vont beaucoup apprécier les femmes qui ont des courbes naturellement, qui sont voluptueuses, qui sont sensuelles, vraiment la sensualité, la volupté, la douceur, la charme, le beau sourire, une très belle peau douce, un beau parfum, les cinq sens, le taureau, comprenez bien ça, donc c'est vraiment les cinq sens, simulez leurs cinq sens si vous allez facilement atteindre leur cœur, c'est pas des hommes compliqués. Et qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur les lunaires en taureau ? Oui, voilà, je pense que je vous ai déjà tout dit, c'est des personnes qui sont sensibles à l'argent, qui aiment l'argent, qui aiment donner de l'argent, qui sont très larges, qui donnent avec le cœur, pour retoucher l'amour, si ça se fait avec le cœur, dans le sexe, c'est des gens qui sont très, 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 très romantiques, très sexuels, même si, là-bas, c'est la sensualité, mais ils peuvent aussi être très sexuels, qui font l'amour, l'amour, le sexe est lié à leurs émotions, à ce qu'ils ressentent, donc la manière dont ils vous font l'amour, vous allez savoir si un lunaire en taureau vous aime en fait, s'il ne se met pas à fond, il ne vous donne pas à fond, il ne se donne pas à fond, vous comprenez qu'il n'y a peut-être pas des sentiments là, le truc avec les lunaires en taureau, c'est que c'est souvent des hommes qui peuvent être très timides, qui ne vont pas être hyper sexuels, tout le coup, vous parler de sexe en large, vous envoyer des sextos et tous ces trucs-là, mais c'est des personnes qui peuvent être très timides, un peu réservées, voire frigides à première vue, mais une fois qu'ils sont dans l'ambiance, vous avez mis des bougies, vous avez mis du parfum, la bonne musique, vous mettez l'ambiance, les hommes qui ont besoin d'une ambiance sensuelle, c'est pour ça que je vous parlais de massage et de spa tout à l'heure, qui ont besoin de ritualiser le sexe pour le coup, une fois que vous avez mis l'ambiance, vous avez mis le setting, vous avez créé la scène, créé l'imaginaire physiquement, la musique, les lumières, les senteurs, vous l'avez bien touché, les massages, une fois que vous avez bien mis le setup là, les lunaires autour, ils vont se lâcher, et vous donner tout ce qu'ils ont, ils sont extrêmement généreux en ce qui concerne ça, d'accord ? Sexuellement en tout cas, donc faites attention à ça, voilà, ritualisez bien le sexe avec ces hommes-là, montrez-leur, voilà, que le sexe pour vous, c'est une partie importante de la vie, et c'est que l'amour aussi que vous ressentez pour eux s'exprime par ça, et voilà, ils ont besoin de la combinaison des deux en fait, c'est pas des gens qui vont avoir baiser juste pour baiser, c'est des gens qui vont baiser, qui vont aspirer en tout cas à baiser par amour, à vous montrer qu'ils vous aiment par le sexe, par la sensualité, mais très simplement aussi par le toucher, là, plus ils vous touchent, plus les tactiles, plus ils vous aiment, parce que c'est ça le taureau, c'est comme ça qu'il est instinctivement, plus il est tactile, plus il vous touche, plus il a envie d'être près de vous, plus vous savez qu'il vous aime, parce que le taureau, c'est la matière, c'est la terre, la terre, oh là là, j'imite les entiers, c'est pas bien, c'est la terre, c'est la terre, terre, c'est vénus, c'est le plaisir, c'est le luxe, c'est l'amour, c'est le commerce, c'est le business, ok ? Alors les taureux, ils ont besoin d'argent, n'excroquez pas les hommes taureaux, les lunaires taureaux, je ne vous conseille pas du tout de faire ça, ne voulez pas leur bien, ne vous attaquez pas à leur patrimoine, ne vous attaquez pas à leur valeur, à leur racine, parce que les gens, ils peuvent être extrêmement violents quand vous faites ça en fait, et je vous le dis, c'est là que vous allez voir vraiment le côté sombre de Vénus, ne vous attaquez pas à leur argent, ne vous attaquez pas à leur physique, ne les violentez pas, et n'essayez pas de faire des petits jeux, je vais te frapper, je vais te gifler, faites pas ça avec eux, parce qu'au début, ils vont peut-être trouver ça marrant, mais le jour où ils vont plus trouver ça marrant, c'est vous qui allez finir dans le cimetière, à Pierre Lachaise, donc faites très attention. Non mais je vais vous dire, moi, je sais que c'est des choses qu'on ne dit pas forcément sur les Vénusiens, mais moi je l'ai vu de mes propres yeux, les lunaires taureaux, il ne faut pas blaguer, ils sont très calmes, ils sont très doux, ils peuvent être aussi très violents, et très manipulateurs, et le pire avec ces gens-là, c'est qu'on ne les voit pas, les taureaux, c'est les personnes qu'on va soupçonner le moins, parce que c'est Vénus en fait, ils vont avoir ces très belles images, qui vont beaucoup travailler, même souvent, et du coup, quand vous allez, par exemple, vous plaindre d'eux, on va avoir du mal à vous croire vous, parce que c'est Vénus, c'est eux, c'est les taureaux, on va avoir du mal à vous croire vous, c'est des fouteurs de merde aussi, les lunaires taureaux, ils rentrent dans une pièce, ils foutent de la merde, c'est l'harmonie, mais c'est aussi la discorde, Vénus, c'est la guerre aussi, donc il faut faire gaffe, il faut faire gaffe à ça, prenez-leur avec les pincelles, donnez-leur le temps, allez-y progressivement avec eux, c'est vraiment avec le temps, que vous apprenez à connaître une lune en taureaux, et qu'il va apprendre à vous aimer aussi, la stabilité, la constance, encore une fois, qui crée le lien fort avec une lune en taureaux. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la lune en taureaux chez un homme, et à bientôt.